Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les jeudis sur le plateau de votre émission numérique, Malinov. C'est parti pour le sommaire de ce 87e numéro. À suivre ce soir, AgriHorsSol, une entreprise qui fait de l'agriculture sous serre, axée sur la culture hors sol avec des substrats tels que les fibres de coco, des baldes de riz ou encore des côtes d'arachide. Les détails à suivre. En avant ce soir, FurtifTech, une entreprise technologique fondée en 2020 qui développe des solutions pour, selon eux, simplifier la vie des gens et améliorer leur expérience. Le représentant et ambassadeur de la filiale Abamaco, Mahamadou Guetta, est l'invité de Malinov ce soir. Le Marathon national du numérique est une initiative de Orange Digital Center. Elle vise à favoriser l'inclusion numérique et booster l'employabilité des jeunes au Mali. Après les régions de Sikasso et Ségou, le Marathon national du numérique s'est tenu à Abamaco. Dans le cadre de la phase finale de ce marathon, elle a organisé une cérémonie de remise des attestations de participation. La dite cérémonie a mis l'accent sur la créativité et l'innovation au sein de la jeunesse malienne. Suivons. Selon Orange Digital Center, depuis son inauguration le 27 juillet 2021, elle a formé plus de 5000 apprenants pour un total de 32 000 inscrits. Parmi ces chiffres figurent les 5000 jeunes bénéficiaires du Marathon national du numérique. La cérémonie de remise des attestations a été l'occasion de rassembler les apprenants, la direction d'Orange Digital, mais aussi le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Tous les bénéficiaires ont été formés pendant 10 jours au métier du numérique. Aujourd'hui, les technologies numériques ont profondément transformé les fondements de notre société. La généralisation des outils du numérique a complètement modifié les modes de travail, les relations professionnelles et même les relations humaines. Il est donc devenu primordial de donner aux jeunes maliens les compétences et les connaissances pour maîtriser la technologie et savoir utiliser tous ces outils avec un bénéfice réel et utile. Le lancement du Marathon national du numérique vient ainsi répondre aux besoins exprimés par les jeunes. En effet, le Marathon national du numérique est une série de formations et une compétition de projets réunissant les étudiants, les start-upers, les passionnés du numérique issus des différentes localités du Mali. La formation s'articulait autour de divers domaines qui sont entre autres la création de sites web, la conception 3D, le canevas et la réparation de téléphones. Ma formation en Communauté Marathon Dior me permettra vraiment de mettre un pas vers l'avant. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Avec WordPress aussi, création de sites web, c'est dans le sens où je vais, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. On a vite compris les notions, c'était pas vraiment difficile, tout le monde pouvait y participer, voilà. Parce que personnellement, j'avais pas de notion en informatique, mais avec WordPress, ça a été facile. J'ai pu créer un site à quelques jours. Si pour beaucoup de Bamakoua c'est une joie, c'est encore plus un plaisir pour d'autres. Cela s'illustre par la personne de Moussa Agmamaha, venu spécialement de Gao pour suivre la formation. Pour lui, il s'agit d'un tremplin dans le métier qu'il exerce déjà à la cité des Eskia. Ah là, on s'est formé sur les techniques de réparation des téléphones, surtout les smartphones. Donc c'est quand même une formation qui me tenait à cœur parce que vu que ça relève de mon domaine, il y a le besoin. Donc c'est une opportunité que j'ai saisie et alhamdoulilah, j'ai quand même appris des notions qui vont me permettre de répondre aux besoins des clients. Et parallèlement à ça, j'ai aussi été formé sur le louchel Canva. Et Canva c'est un louchel qui permet de la conception des cartes de visite, des logos, des affiches et même le montage vidéo. Pour la ministre en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette initiative est une aubaine dans un monde emploi à une totale transformation numérique. Nous savons que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ère du numérique. Et ce secteur offre d'innombrables opportunités en termes de perfectionnement professionnel, mais également en termes de perfectionnement personnel. Et nous savons aussi que les compétences du numérique sont devenues essentielles au niveau de pratiquement tous les secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous apprenez ces métiers-là, votre employabilité, vos chances d'avoir un travail, un métier sont, je dirais, augmentées. Au final, c'est plus de 5000 apprenants qui sont désormais outillés de base, censés les aider dans leur future carrière professionnelle. En plus, Orange Digital Center a profité de l'occasion pour annoncer la création d'un ODC Club à Ségou, en partenariat avec l'Université de Ségou. Le Mali est un pays à vocation agro-silvopastoral. Si cette phrase vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez sûrement retenue de vos leçons de 6e année. La start-up innovante du jour en est l'illustration parfaite. De l'agriculture, nous en avons vu plein de méthodes, mais cette start-up en question se démarque des autres. Sa technique, c'est de l'agriculture hors sol sur des fibres de coco. Je n'en dis pas plus, suivons ensemble le procédé. Le Mali est un pays qui regorge de beaucoup de techniques agricoles. A chaque fois qu'on pense en avoir fait le tour, on en est surpris par une nouvelle. Pour notre cas, ce fut à notre arrivée à AgriHorsolSarl, une entreprise agricole fondée en mai 2021 qui a su apporter sa touche en matière d'agriculture, et ce, en adoptant des méthodes hors sol durables, respectueuses de l'environnement. Donc l'agriculture hors sol a vu le jour, il y a trois ans d'ici là, au retour du voyage de mon père, donc quand il a voyagé vers les pays limitrophes du Mali, tel que le Burkina, donc au retour, il a eu l'idée de créer une entreprise agricole. Au sein de l'entreprise, on produit les fruits et les légumes, tels que la tomate, les choux-fleurs, la laitue, le poivre. Faire pousser des plantes sur du sol ou de l'eau, tout le monde en a vu. Mais très peu d'entre nous pouvaient se douter que cette culture était possible sur des fibres de coco. Il s'agit de l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol est le fait de cultiver une plante sans contact avec le sol. On n'utilise pas le sol, le sol est remplacé par autre chose qu'on appelle substrats. Les substrats que nous utilisons, il y a les fibres de coco, les balles de riz et les coques d'arachide que nous utilisons. Avec les fibres de coco, les racines arrivent à se fixer facilement, c'est aéré et il y a une bonne capacité de rétention d'eau. Dès ses premières années, Agri-Hors-Sol-Sarl a embrassé le concept d'agriculture hors sol avec une détermination sans faille. En investissant dans la recherche et le développement, l'entreprise a mis au point des serres de pointe, innové l'agriculture urbaine, doté de systèmes de contrôle environnemental permettant de cultiver des légumes et fruits dans des conditions optimales en toute saison. Cette approche novatrice a permis de réduire la dépendance aux conditions climatiques extérieures et d'assurer une production constante. Je reprends encore. L'expérience a montré que quand on met une plante hors sol et une plante conventionnelle, la plante hors sol va pousser rapidement que la plante en conventionnelle et le rendement sera trois fois plus, voire quatre fois plus grand que la plante en conventionnelle. Avec l'agriculture hors sol, vous pouvez cultiver à tout moment de l'année. Vous arrivez à produire, quand les autres agriculteurs n'arrivent pas à produire, la quantité d'eau est réduite et il y a moins d'attaques. Agri-Hors-Sol-Salle ne se résume pas seulement à de l'agriculture avancée. Elle contribue également à la formation, la sensibilisation sur l'agriculture durable, la création d'emplois locaux et à la fourniture d'aliments sains et nutritifs. On fait la formation d'agriculture hors sol parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la culture hors sol. On vend des kits agricoles, on vend du miel aussi. L'agriculture hors sol a plusieurs volets, tels que l'artimésia, l'artimésia apiculture et plein d'autres. Franchement parler, l'entrepreneuriat n'est pas facile. De 2020 à nos jours, on a eu beaucoup de difficultés. On a eu plein, plein de difficultés comme plein d'opportunités. C'est l'amour du métier qui nous a permis de surmonter toutes les difficultés. Avec un avenir axé sur l'expansion, la diversification des cultures et l'exploration de nouvelles technologies, Agri-Hors-Salle s'efforce de façonner un paysage agricole plus résilient et respectueux de l'environnement. À présent, place à l'entretien avec notre invité du jour, M. Mahamadou Goïta, représentant et ambassadeur de Furtive Tech. L'entreprise propose diverses plateformes censées être une alternative à des problèmes ou préoccupations de la société. À tout de suite. Bonsoir M. Goïta. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant de profession, organisateur d'événements, représentant de Furtive Tech. De Furtive Tech, j'y arrive ici au Mali. Parlez-nous de l'entreprise. Qu'est-ce que fait Furtive Tech ? Furtive Tech est une entreprise technologique qui est là à développer et à chercher des solutions technologiques pour les problèmes du Mali. D'accord. D'accord. Chercher des problèmes technologiques aux problèmes du Mali, c'est-à-dire par exemple ? C'est-à-dire tout ce qui peut donner une facilité aux Maliens, maintenant de ne plus sortir du manuel, de sortir de l'ancienne méthode, alléger encore plus les tâches maliennes. L'entreprise a été fondée par un jeune couple malien qui vit au Canada et qui rêve en quelque sorte de révolutionner le monde de la technologie en Afrique. Il s'agit notamment de Maya Dukouré et de son mari. Nous avons Mme Dukouré qui est la directrice générale de Furtive Tech qui est sur Zoom avec nous. Bonsoir Mme Dukouré. Bonsoir Aminata. Comment allez-vous ? Alors dites-nous, comment ça se passe cette gestion de l'entreprise entre le Canada et le Mali ? Écoutez Aminata, je dirais que la gestion se passe très bien. Merci beaucoup pour votre question. Dans l'optique où nous avons présentement des outils technologiques assez avancés qui permettent notamment de faire nos rencontres quotidiennement, de présenter nos rapports. Je dirais que ça se passe vraiment bien parce qu'avec ces outils-là, nous restons quand même assez connectés. C'est des outils assez modernes. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, je dirais que la distance n'est plus un problème. D'accord. Alors, au sein de l'entreprise, vous avec votre mari notamment, vous avez créé cette entreprise avec vos vocations de révolutionner le monde de la technologie en Afrique. Et vous proposez des plateformes en ce sens. Deux des plateformes que vous avez à proposer sont notamment Defouni et Calata. Dites-nous, quels sont les problèmes auxquels ces plateformes apportent des solutions ? Merci Aminata pour cette belle question. Alors, Defouni, en réalité, ça a été initié pour aider les élèves maliens. Defouni, comme son nom l'indique, nos applications sont toujours en Bambara, comme pour aider, initier surtout nos élèves qui font le DF. Ça les permet tout simplement de les résumés qu'on fait à l'école. Goïta, il pourrait nous en dire parce que c'est un enseignant en plus. Donc, on fait chaque fois des petites interrogations. Donc, ça permettait de rassembler ces interrogations écrites-là pour les aider non seulement à appréhender un petit peu comment le monde de la technologie fonctionne, mais aussi surtout à les aider pour la révision en faisant des exercices assez interactifs, en faisant surtout des petits cuisses. Donc, c'était vraiment l'idée derrière. Puis, surtout quand l'histoire de la COVID est arrivée, donc ça aidait parce qu'à un moment, ils ne pouvaient pas du tout aller à l'école. Les écoles étaient fermées. Donc, ça ne venait pas lier aussi à des situations telles que le coronavirus. Donc, ça venait vraiment aider les parents aussi à contrôler un petit peu l'éducation de leurs enfants. Donc, d'où l'idée de DFUNI. Alors, Calata peut répondre à ça également. Ça, c'est une collaboration qu'on fait avec le groupe Service Plus, donc pour la nuit des stars. Donc, on a eu l'idée de mettre ça en place. Calata, c'est un système de vote qui permettra aux gens de voter pour les différents nominés de ces catégories-là, que ce soit des artistes, que ce soit des entrepreneurs. Ça vient vraiment aider dans la sélection de cette belle soirée-là qui est initiée par mon cher ami Savandjo, qu'on appelle M. Karambé. Ok. Alors, merci beaucoup, Mme Dukouré, pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes Maya Dukouré, directrice générale et, on va dire, cofondatrice de Firtif Tech, que vous gérez parallèlement entre le Canada et le Mali. Nous allons continuer avec M. Gouita. Oui, parfait. Merci beaucoup. Oui, alors, M. Gouita, dites-nous, elle vient de parler de DFUNI et de Calata, vous qui êtes un enseignant. Quelle a été l'efficacité quand vous avez commencé à appliquer ? Bon, DFUNI, en réalité, était vraiment une solution lors de la maladie à coronavirus. Les enseignants exécutaient les leçons et, en même temps, les enfants suivaient à la maison. Donc, c'était l'objectif vraiment visé par la plateforme DFUNI. D'accord. Alors, au-delà de DFUNI et Calata, vous avez une autre plateforme phare aujourd'hui qui s'appelle IKATIKE. Effectivement. Donc, parlez-nous de ce, vous qui créez tout le temps des plateformes pour répondre à des problèmes. Quelle était la problématique posée qui a suscité la création de IKATIKE ? Ok. Bon, maintenant, ici au Mali, avec les études sur le terrain, on a remarqué que pour organiser un événement ici au Mali, ce n'est pas facile. Et le gros problème dans l'organisation d'un événement au Mali, c'est les tickets. Un événement, tout de suite, vous allez voir que d'abord, c'est le fil d'attente. Il y a le fil d'attente. Donc, il y a d'autres qui aiment vraiment aller à ces événements, à ces concerts, mais quand ils pensent à la fil d'attente, ils ont peur. Bon, la fil d'attente, également, on a remarqué qu'il y a beaucoup de dangers dedans. Il y a d'autres qui se font voler à la fil. D'accord. Et d'autres, c'est saliste. D'autres sont malades. Il y a les asthématiques. Il y a beaucoup de problèmes quand les gens font maintenant une fil d'attente. Donc, il s'agissait de rendre rapide l'accessibilité au ticket. Au ticket. D'accord. Donc, maintenant, et également, ça, c'est du côté des clients, des organisateurs d'événements. Maintenant, du côté également des organisateurs, ici, nous avons remarqué que quand ils organisent ces événements, les tickets sont falsifiés. Parce que quand on organise un événement, on se retrouve avec une salle pleine, mais à la fin de l'événement, l'organisateur n'a rien. D'accord. Parce que les tickets ont été falsifiés. Et on a rapproché même beaucoup d'organisateurs d'événements, les grands organisateurs d'événements. Il y a d'autres qui commandent ces tickets-là jusqu'à l'extérieur, au moins pour sécuriser. Et puis, ces tickets, ici, une fois ici au Mali, ils ont besoin de trois jours pour reprendre les mêmes tickets commandés à l'extérieur. Ce qui falsifie ces tickets. Mais dans ce cas, votre plateforme, elle permet de créer des tickets ? Non, oui, des tickets, mais pas des tickets physiques comme ici les organisateurs utilisent. Parce que ces tickets physiques-là qu'ils utilisent sont falsifiables. Donc, c'est les tickets électroniques ? C'est les tickets électroniques que nous, nous faisons. D'accord. Voilà. Donc, au centre, sur la plateforme, quels sont les principaux services qu'on retrouve ? Il y a d'abord Eka Ticket, il y a Eka Management, il y a Eka Scan. Maintenant, c'est téléchargeable sur App Store et Play Store. Donc, une fois téléchargée l'application, vous rentrez dedans, vous verrez ces événements. D'accord. Donc, l'événement qui vous plaît, vous cliquez là-dessus sur acheter et puis vous suivez la procédure d'acheter, vous suivez la procédure jusqu'à arriver au niveau du paiement Orange Monnaie. Donc, vous cliquez là-dessus également pour donner votre code secrète. C'est Orange qui envoie maintenant un code pour valider maintenant les tickets. Donc, ça veut dire qu'une fois à la porte de l'événement pour lequel, par exemple, vous avez eu à prendre le ticket, une fois à la porte, là, c'est votre téléphone que vous montrez avec la photo de votre ticket. Si, effectivement. D'accord. Et ces tickets-là, c'est en forme de code QR. Donc, les organisateurs n'ont plus besoin de se faire des tickets physiques qui peuvent être falsifiés ou commander ces tickets-là ailleurs pour amener au Mali. Et également, en pré-vente, qu'est-ce que nous avons remarqué, les gens, quand ils veulent faire la pré-vente, ils sont obligés de donner ces cartes ou ces tickets au moto-taxi ou bien de faire déplacer quelqu'un pour aller donner les tickets à leurs clients. Donc, avec notre application, là, vous n'avez plus besoin de faire déplacer une personne pour aller remettre les tickets physiques à une autre personne. Donc, directement, la personne de chez lui peut acheter directement ces tickets via notre application. D'accord. Alors, le côté e-management, ça, c'est plutôt pour ceux qui vont vouloir concevoir des tickets pour un événement. Oui. Bon, ça, e-management, ça, c'est l'organisateur même, ceux qui organisent ces événements. C'est pour donner encore plus de visibilité sur notre plateforme. Donc, ils ont sur e-management, sur e-management, ils ont la vue, notamment sur tous ceux qui ont commandé des tickets. Effectivement. Tous ceux qui ont acheté les tickets sur la plateforme, ils voient. Les numéros qui ont acheté ces mêmes tickets, ils voient. Le montant dans le compte, actuellement, ils voient. Parce qu'ici, au Mali, il y a les concerts de passe unique et passe VIP. Donc, avec e-management, tu as la possibilité de voir combien de tickets VIP ont été achetés. Vous verrez le nombre de tickets achetés et vous verrez également le montant. Combien de tickets, passe unique ont été achetés. Vous verrez également le nombre de tickets et le montant en même temps. Ça, c'est e-management et c'est seul l'organisateur qui a accès à ces informations. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il y a des dates en avance sur la plateforme, sur des événements à venir, sur lesquels les gens peuvent avoir des tickets ? Effectivement. Parce que dès qu'il y a une annonce tout de suite, l'organisateur, il peut nous dire, bon, voilà, moi, j'organise tel événement tel jour. Donc, avec e-management également, comme les gens ne sont pas trop initiés là-dessus, sinon normalement, c'est l'organisateur même qui crée son événement sur la plateforme. Il donne la date, le jour et l'affiche, l'artiste, le nom de l'artiste qui va faire le concert ou soit le nom de l'événement. Donc, c'est lui-même qui crée son événement, il met l'affiche, la date, l'heure, le lieu. D'accord. Pour précision. Donc, de la création de Ika Tiquet à nos jours, vous voulez en quelque sorte faciliter la prise de billets pour les événements ? Effectivement. Quel est le constat qui a été fait ? Est-ce que ça, maintenant, ça commence à être facile ? Ou bien, est-ce que les gens n'utilisent pas, malheureusement ? Bon, les gens utilisent doucement. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici au Mali, les gens ont trop peur des arnaquaires. Parce qu'on a fait quand même quelques événements avec Ika Tiquet et ces organisateurs ont témoigné que c'est vraiment une bonne chose. Et c'est une application qui leur facilite beaucoup la tâche. Mais tout de suite, on ne les a pas demandé d'abandonner tout de suite la méthode ancienne. Ils peuvent continuer jusqu'à ce que nous parvenons à sensibiliser les gens pour aller vers Ika Tiquet. Et quand on approche les gens, on nous dit, voilà, c'est, comment dirais-je, c'est de l'arnaque. S'il s'agit seulement de payer un ticket en ligne, moi, je ne vous vois pas. J'ai bien mon argent dans un compte et ils oublient qu'ils mettent dans leur compte Orange Monnaie. Parce que l'argent, ça vient de Orange Monnaie. Voilà. D'accord. Bon. Ça peut aussi faire référence à des cas d'arnaques que les gens ont eus. Ce qui fait que les gens sont réticents. Effectivement. C'est vraiment, ils sont réticents de ce côté. Alors, nous les avons vraiment mieux expliqués parce que les événements que nous avons eu à faire et les événements à qui nous avons eu des partenariats pour aller au moins expliquer notre application, on a quand même essayé d'expliquer aux gens que ce n'est pas de l'arnaque. C'est vraiment fait pour eux-mêmes. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté récemment, il y a eu des événements où les gens sont venus très tôt, au moins pour avoir les tickets. La file d'attente, on pouvait voir à plus de 200 à 300 mètres déjà. Les gens attendent, ils sont fatigués. D'accord. Alors, on va dire qu'on va espérer qu'avec la sensibilisation, notamment si vous sensibilisez, si beaucoup de gens ne le savent pas aussi, ça devient compliqué l'utilisation. Effectivement. Mais globalement, quelle est l'ambition ? Vous avez vos cofondateurs, notamment les gérants d'entreprises qui sont entre le Canada et le Mali. Aujourd'hui, au sein de l'entreprise, quelle est votre vision ? Quelle est l'ambition ? Bon, notre vision aujourd'hui, c'est de pouvoir donner encore plus de facilité aux Maliens, aux organisateurs, aux artistes et également aux utilisateurs de l'application EkaTiquet. Il est vraiment temps qu'on essaie d'évoluer un peu, qu'on ne fasse plus ses files d'attente, qu'on ne se fasse plus arnaquer. Parce qu'il croit que c'est nous qui sommes des arnaquaires, mais en réalité, les tickets, quand on a les tickets physiques, on peut se faire arnaquer. D'accord. Merci beaucoup, M. Goïta, pour ces éclaircissements. Merci. Je rappelle que vous appelez Mamadou Goïta. Oui. Vous êtes enseignante de profession. Oui. Organisateur d'événements, représentant de Fertif Tech, ici au Mali, l'entreprise qui est basée au Canada, avec une fidèle ici. Merci beaucoup. Merci bien, madame. La marque chinoise Avatar Technologies s'applète à faire ses premiers pas en Europe en matière de voitures électriques. La firme fluide de la coopération entre Huawei, Shanghai Automobile et Seattle, a en effet dévoilé sa berline électrique Avatar 12, aussi appelée Avita 12. Huawei n'en est pas à son premier coup d'essai en voitures électriques. La nouvelle Avatar 12 fait suite à la version 11, présentée il y a quelques jours. Mais c'est aussi le cas des Luxeed S7 ou EH3 et là, on commence à se demander comment est-ce que le fabricant chinois est parvenu à créer autant de voitures. La réponse est assez simple. Huawei ne fabrique aucune de ces voitures. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ne sont pas marquées sous le nom du fabricant de téléphones chinois, mais d'une autre marque. Le trio chinois est parvenu à créer une voiture aux caractéristiques impressionnantes. Côté fiches techniques, on est sur une grande voiture de 5 mètres de long. Elle compte sur un moteur de 230 kW et deux moteurs avant et arrière de 195 et 230 kW. Les deux versions seront donc de 313 chevaux pour alimenter ces moteurs. Côté batterie, on retrouve un pack de 90 kW pour la version de base et 117 kW pour la version plus avancée. Cela donne une superbe autonomie annoncée de 800 km de cycle. La voiture coûtera entre 38 et 55 000 euros, soit entre 24 et 36 millions de francs CFA. Tout collège ou entourage souhaite recevoir des fichiers. Cependant, beaucoup se heurtent aux problèmes de format. Sur iPhone, par exemple, vous devez payer pour certaines applications, télécharger des vidéos et images directement dans sa galerie ou mixer des vocaux. Tout ceci peut être problématique. Eh bien, devinez quoi, nous avons une application polyvalente et gratuite qui va beaucoup plaire aux créateurs de contenu, que ce soit des influenceurs, des journalistes sur le terrain, en passant par des jeunes qui font des vidéos. Baby nous en parle. Aujourd'hui, on vous parle de l'application polyvalente qui peut être utile partout et quel que soit votre métier. Pour la voir, allez dans l'App Store et recherchez Toolbox by Pepper Clip. Téléchargez l'appli et rendez-vous dans cette dernière. A l'intérieur, vous aurez une panoplie d'options. Convertir un fichier, compresser un document au fichier, mettre vos live photos en vidéo MP4, transformer des vidéos ou GIFs ou des GIFs en vidéo, couper les voix que vous enregistrez dessus ou même les musiques si vous êtes musicien. Bien d'autres surprises vous y attendent encore dans cette appli. PS, il est gratuit et entre nous, tout gérer avec son iPhone ne vaut-il pas mieux que passer 3 ou 4 minutes sur le net à faire du porte-à-porte sur des sites bourreux de pub ? Nous espérons que cette astuce vous sera utile à tout moment, comme le dit le rappeur Youssoufa. On se soigne par le partage, alors n'hésitez pas à le partager à 3 personnes de votre entourage, qui eux le partageront à 3 personnes de leur entourage et ainsi de suite pour ceux qui connaissent la ref. Sur ce, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour l'autre tuto. Et c'est sa chère, ce 87e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada